Hop 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 ! Je le sais que le nouvel Outlook a suscité beaucoup de réactions et beaucoup de commentaires de votre part. C'est de la merde ! D'ailleurs, moi je suis curieux de savoir ce que vous en pensez, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Êtes-vous plutôt satisfait de cette nouvelle version ou est-ce que vous trouvez qu'elle est nulle ? Mais laissez-moi vous montrer pourquoi il mérite votre attention. Dans le nouvel Outlook, gérer vos tâches devient un jeu d'enfant. Un simple glisser-déposer transforme vos emails en tâches. Vos emails avec le petit drapeau sont facilement accessibles dans ToDo et se synchronisent automatiquement. En cliquant sur l'icône ToDo, vous verrez toutes vos tâches, y compris celles de planeur, et vous pourrez même les mettre à jour directement depuis le planificateur de Teams. Ajoutez des tâches à votre journée en un clic grâce à Suggestion. Outlook rend la gestion de tâches simple, rapide et efficace, et ça vous le savez, c'est tout ce que j'aime. En somme, il ne faut plus voir Outlook comme un outil qui sert juste à rédiger des emails, mais comme un outil de planification et d'organisation de vos tâches, donc de votre activité. Allez, restez avec moi pour devenir un pro de la gestion de tâches sur la nouvelle version d'Outlook. Stop ! Avant de commencer, si vous trouvez cette vidéo utile, laissez-moi un gros pouce, ça m'aide énormément pour la visibilité de la chaîne. Balancez vos questions et vos expériences sur le nouvel Outlook dans les commentaires là juste en dessous, j'adore vous lire et échanger avec vous. Et puis bah, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous ! Allez, c'est parti ! Tout d'abord, parlons du marquage des emails. Comme avant, vous pouvez marquer n'importe quel email d'un drapeau dans la nouvelle version d'Outlook. Prenons un exemple concret, ajoutons un drapeau à cet email de SebConnect que nous voulons suivre. Une fois marqué, il devient une tâche facile à retrouver. Mais où ? Comment ? Alors beaucoup de mes Modern Worker sont perdus. Microsoft change complètement nos habitudes avec cette nouvelle version d'Outlook en souhaitant la rajeunir en l'optimisant pour la collaboration. Mais bon, à quel prix ? Sur le côté droit, vous avez une option pour dérouler le calendrier et la barre latérale des tâches. C'est le menu « Ma journée ». Cliquez dessus, puis sélectionnez « To do ». Vous verrez alors en partie vos tâches. Il faut modifier l'affichage pour filtrer uniquement sur les messages avec indicateur. Et vous verrez alors que notre email marqué du drapeau apparaît en tant que tâche. Vous pouvez même cliquer dessus pour apporter des modifications comme « Mettre à jour le titre » pour qu'il soit plus parlant par exemple. Vous avez besoin de revenir à l'email original ? Aucun problème ! Cliquez simplement sur la petite icône d'email dans votre tâche et consultez-le directement dans Outlook. Tout cela est possible grâce à la fonctionnalité des emails marqués d'un drapeau. Mais Outlook ne s'arrête pas là ! Avec Microsoft Teams et la nouvelle expérience du planificateur, vos emails marqués sont également accessibles. Ouvrez l'application Microsoft Planner dans Teams, cliquez sur « Tasks » à gauche, puis sélectionnez « Email » avec indicateur en haut de l'écran. Vous verrez vos emails marqués ici. Cliquez sur l'icône « I » pour accéder à la tâche correspondante et l'email d'origine. Tous les emails marqués que vous créez dans le nouvel Outlook se synchronisent avec Microsoft ToDo et sont disponibles dans la nouvelle version de Planner dans Teams. En marquant d'un drapeau vos emails, vous créez une liste de tâches que vous pouvez gérer de manière efficace dans Planner, dans ToDo et dans Outlook. Combien de fois cela vous a-t-il arrivé de recevoir des mails et de vous dire « Tiens, celui-là va justement faire l'objet d'un travail, bref, d'une tâche ? » Et beaucoup de mes clients font la chose suivante, ils vont créer une tâche dans un outil à côté ou parfois même dans ToDo. Alors vous vous dites sûrement qu'il doit y avoir des façons de faire beaucoup plus simple et encore plus rapide, pas vrai ? Les emails marqués, vous trouvez ça has been ? Vous voulez créer une tâche directement à partir de vos emails ? Eh bien moi, je suis complètement d'accord. Et heureusement, dans le nouvel Outlook, il y a plusieurs manières de procéder. Première façon, il suffit de cliquer sur un email et de le glisser vers le bandeau de tâche pour voir l'option « Ajouter comme événement » ou « Ajouter comme tâche ». En déposant l'email dans « Ajouter comme tâche », toutes vos tâches apparaîtront dans ToDo, liées à l'objet du message. Vous pouvez modifier le titre de la tâche et revenir à l'email pertinent en un seul clic. Et en plus, comme vu dans le coin précédent, ça se synchronise avec votre application Planner dans Teams. Si vous n'êtes pas fan du glisser déposé, eh bien pas de souci, il y a une autre méthode. Sélectionnez un email, faites un clic droit, allez dans « Options avancées » et choisissez « Créer une tâche ». La tâche apparaîtra dans votre barre latérale ToDo. C'est une autre manière rapide de transformer un email en tâche. Dans l'application Planner de Teams, cette tâche apparaîtra aussi. Créer une tâche à partir d'Outlook la rend également disponible ici. En ouvrant les détails, vous pouvez définir l'avancement, ajouter des notes, des dates de début et bien plus encore, poursuivre cette tâche de manière détaillée. Gérer les tâches dans Outlook n'est qu'une des nombreuses façons d'améliorer votre productivité avec Microsoft 365. Il y a aussi des outils comme Microsoft Loop, List, Planner Premium pour mieux organiser votre travail. Et si ça vous intéresse, j'ai fait des vidéos sur chacun des sujets. N'hésitez non pas à les regarder. Si vous cherchez à booster votre productivité, je pense que vous êtes tombé au bon endroit. Allez maintenant, retournons dans Outlook pour découvrir encore plus de fonctionnalités de gestion de tâche. Si vous devez créer une tâche rapidement, par exemple si quelqu'un vous appelle ou vient dans votre bureau, vous pouvez le faire facilement dans Outlook même, bien entendu, si cela ne vient pas d'un email. Sur le côté gauche, en haut, vous pouvez ajouter une tâche en la saisissant directement dans ce champ. Afin de valider, vous pouvez fixer une date d'échéance, ajouter des rappels et même rendre la tâche récurrente, c'est-à-dire qu'elle se répète. Cliquez ensuite sur Ajouter pour l'intégrer à votre liste de tâches. En cliquant sur la tâche, vous obtenez toutes sortes de fonctionnalités comme Ajouter des étapes, Ajouter une catégorie ou encore Ajouter un fichier. Et bien entendu, comme d'habitude, toutes vos tâches se synchronisent automatiquement avec Microsoft Teams. Que vos tâches proviennent d'un email ou non, Outlook et Teams offrent une solution intégrée pour gérer toutes vos responsabilités. Mais comment ça fonctionne pour ajouter des tâches à votre journée ? Et bien si vous allez dans Ma journée, j'ai une tâche ici qui consiste à vérifier un devis hitable pour un de nos clients. Et vous verrez que vous avez déjà validé deux tâches aujourd'hui. C'est vraiment très simple. Dans Outlook, il y a un bouton de suggestion. En cliquant dessus, vous verrez des tâches suggérées. Celles qui sont en retard ou celles qui sont à venir. Vous les ajoutez facilement à votre liste. Par exemple, pour ajouter l'appel à Gérard, il suffit de cliquer sur l'icône « Plus » pour l'ajouter à Ma journée. Ensuite, cela se synchronise avec l'application Microsoft Teams. Si vous utilisez l'application Planner dans Teams, vous voudrez avoir une vue d'ensemble de tout ce qui se passe dans votre journée. Et bien, toutes les modifications que vous faites dans Outlook se synchronisent complètement avec Teams. Grâce à cette intégration, vous avez une vue complète et synchronisée de vos tâches entre Outlook et Teams. Ce qui facilite quand même grandement la gestion de votre journée et de vos responsabilités. Alors, l'une des grandes nouveautés du nouvel Outlook est l'intégration fluide des applications de gestion de tâches. Sur le côté gauche de l'interface, vous verrez désormais une icône tout doux. En un clic, vous pouvez accéder à votre liste de tâches, mais ce n'est pas tout. Cette liste inclut également toutes les tâches provenant de l'application Planner. Imaginez que vous pouvez visualiser et gérer toutes vos tâches en un seul et même endroit. Toujours sur la gauche, vos emails marqués sont listés en cliquant juste ici. Et vous pouvez choisir de les afficher en une vue grille ou en une vue liste. Après, vous faites comme vous voulez. Un simple clic gauche vous permet d'ajouter les détails supplémentaires ou de revenir directement à l'email initial. Et pour ceux d'entre vous qui utilisent Microsoft Planner, vos tâches planifiées ou affectées à moi sont également accessibles directement depuis Outlook. Et vous l'avez compris, on n'aura plus besoin de jongler entre ToDo et Planner puisque toutes vos tâches sont ici. Prenons un autre exemple concret. Supposons que vous gérez plusieurs campagnes marketing simultanément. Sur le côté droit de l'écran, vous pouvez ouvrir la campagne que vous souhaitez suivre directement dans Teams. Tout est interconnecté. En cliquant sur ouvrir dans Teams, toutes les tâches associées apparaissent en planeur. Vous pouvez y voir les échéances, les objectifs, les résultats et apporter les modifications au fur et à mesure. Et alors bien sûr, toutes ces modifications sont synchronisées avec l'application ToDo et intégrée à Outlook. Cela signifie que vous avez une vision claire et actualisée de toutes vos campagnes marketing. La magie de cette intégration réside dans la synchronisation complète entre Outlook et Teams, vous permettant de gérer toutes vos tâches sans jamais perdre le fil. Le nouvel Outlook est un véritable atout pour booster votre productivité. Avec ses intégrations fluides avec ToDo et Planner, il centralise la gestion de vos tâches, vous permettant de transformer vos emails en actions concrètes en seulement deux clics. Que ce soit avec le glisser-déposer, un email ou en utilisant des options avancées, chaque étape est conçue pour simplifier et accélérer votre workflow. La synchronisation avec Teams assure une vision à 360 degrés, évitant de jongler entre les différentes applications. Et bien ça y est, vous êtes des pros de la gestion de tâches. N'oubliez pas de laisser un commentaire pour partager vos impressions sur cette nouvelle version. Et bien entendu, abonnez-vous pour encore plus de conseils et d'astuces. Allez, à plus ! Ciao ! – Sous-titrage FR –